Je dois vous avouer que je ne me sens pas très bien. Ah ben on comprend. Depuis le soir du premier tour des élections présidentielles, je n'ai pas pu fermer l'œil gauche. Par les temps qui courent, la prudence s'impose. Mais qui s'est-il donc passé dimanche dernier ? Certaines personnes ont eu peur et se sont rassurées en offrant à Marine Le Pen un ticket pour le second tour. Et de quoi ont-ils peur ? Du monde entier. Rien que ça. Ils appellent ça la mondialisation. Si je comprends bien, ils refusent que la France fasse partie du monde. Ils veulent des frontières solides, voire des murs entre eux et le reste du monde. Vous voyez l'ampleur du problème ? Du coup, les Lépinistes ont peur de tout le monde. Mais surtout des étrangers ou de ceux qui ressemblent à des étrangers. Moi par exemple. Et moi qui suis française, mais pas que. Je deviens pour eux l'incarnation de ce monde menaçant. Presque déjà accusé de voler les pains au chocolat des enfants. Et le boulot de leurs parents. Mais pire encore, je suis soupçonnée de vouloir les remplacer. Ils appellent ça le grand remplacement. Moi, vous savez pourtant, les pains au chocolat, moi je m'en fous. Je préfère les galettes au mille. Au beurre de karité. Vous devrez essayer au petit déjeuner. C'est un régal. Bon bref. Le lendemain, j'étais en train de tourner en rond comme si j'avais mangé des fourmis. Alors je suis allée marcher 10 kilomètres. Pour réfléchir à la meilleure façon de sortir la France de ce merdier. Et digérer mon mafé de la veille. C'est notre boulot à nous les Africains de sauver la France. Oui, c'est mon oncle Burkinabé Tiraillère Burkinabé qui m'a dit ça. C'est pas très vrai, c'est Vaudraogo. Voilà. D'abord, j'ai pensé à kidnapper Marine Le Pen avant le second tour. Mais vous avez vu, le monstre de garde-corps qu'elle a, le Mogo, il me fait peur. Et puis même si j'arrive à la kidnapper, mais qu'est-ce que je veux bien pouvoir faire après ? Je ne veux pas quand même la ramener chez moi. Elle qui ne veut pas de moi chez elle. Ensuite, je me suis dit que je pourrais lui préparer un bouzougou au Sumbala. Alors, c'est une tête de mouton bouillie avec une épice de genoux qui ferait passer vos mensters et vos épouses pour du chanel numéro 5. Un vrai Burkinabé vendrait sa mère rien que pour un bouzougou. Je mettrais dans la marmite un gris-gris qui la ferait dormir jusqu'à ce qu'un prince charma vienne la réveiller d'un baiser d'amour. Bon, on devrait être peinard pendant un bon moment au moins. Mais on m'a dit déjà qu'elle fait une allergie au couscous. Alors, le bouzougou, il ne faut pas y combler. En entrant des médiculomètres, je croisais des gens de mon village puru-urbain. Ils me regardaient. Je les regardais. 28% d'entre eux ont vêté Marine Le Pen dimanche dernier. J'avais l'impression d'être l'irruption soudaine du monde entier au milieu de leur campagne. Je devenais parano. Alors, arrivé chez moi, j'ai appelé mon oncle qui a toujours réponse à tout. Je lui ai expliqué que je devais absolument faire quelque chose car si le FN gagne les élections, c'est la démocratie qui est menacée. Il m'a dit, la quoi ? La démocratie ? Ce truc-là où les gens votent à 97% pour élire un président à vie ? Bon, évidemment, à vue d'Afrique, le concept de la démocratie est un peu flou. Alors, je lui ai dit, tonton, c'est comme si les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité pour lesquelles tu t'es battu quand tu étais tiraillère étaient de nouveau menacées. Il m'a répondu, des voleurs ? Moi, je me suis battue pour des voleurs, moi ? J'ai dit, non, tonton, des valeurs. Bon, visiblement, mon oncle ne compréhendait pas très bien la situation. Alors, j'ai pris un raccourci. Bon, tonton, c'est comme si Marine Le Pen voulait te reprendre tes médailles de euro de guerre que le général de Gaulle t'a données. Ouah ! Mais médaille ! Oh, mais elle n'est pas bien, cette dame-là, hein ? Mais son père, il dit quoi, même son papa ? Eh, tu sais, son père ne se parle plus. Oh, ça perd les poupettes ! Oh, mais c'est pas bon signe, ça, ma fille. Après un long minute de silence, mon oncle m'a dit, tu te souviens de ce qu'on fait ici quand c'est l'éclipse ? Oui, tonton ? Eh bien, fais ça et invite tes amis et tes voisins à faire avec toi. Alors, j'explique. Quand c'est l'éclipse chez moi, on dit que c'est le chat qui est en train d'avaler la lune. Et si on le laisse faire, on vivra dans les ténèbres pour toujours. Alors, pour effrayer le chat, on sort des bidons, des marmites, des casseroles, des tonneaux, bref, tous ces surquels on peut taper soif les femmes, bien sûr, afin de faire le maximum de bruit pour que le chat ait peur et qu'il recrache la lune. Jusqu'à là, ça marchait. Alors, moi, Routiata Ouidraogo, j'invite les Français, les presque Français, les non-Français, les pas encore Français, à venir me rejoindre avec tous vos casseroles, afin que nous fassions ensemble beaucoup de bruit, afin de chasser les ténèbres qui menacent notre chère patrie. Et pour en finir, comme on dit chez moi, nous devons tous nous respecter les uns et les autres. Car, comme dit mon oncle, si tu te comportes comme un crabe, on te mangera avec beaucoup de bruit. Merci. Merci, Routiata Ouidraogo. Eh, venez, on fait du bruit. Ouais, ouais, on fait du bruit. Voilà. Merci, Routiata. Et on peut vous revoir sur Franceinter.fr, sur la page de notre émission, aussi sur Facebook, en vidéo. Merci, Routiata Ouidraogo. Sous-titrage ST' 501